Les archives nationales du monde du travail à Roubaix Les archives nationales du monde du travail à Roubaix organisent actuellement une exposition sur les gens du rail qui se dérouvera jusqu'au mois de janvier 2021. En même temps, la Fédération française de généalogie organise une exposition virtuelle qu'on va appeler Généalogie Event 2020 pour lequel le Cercle Généalogie des Cheminots va participer. Les archives du monde du travail est une source d'informations pour tout ce qui est activité ferroviaire en particulier. Les archives du monde du travail collationnent un certain nombre de documents concernant les compagnies de chemin de fer. Nous laisserons de côté tout ce qui est administration, nous laisserons à côté tout ce qui est technique ferroviaire, tout ce qui est technique locomotive, tout ce qui est technique de voie, pour s'occuper tout particulièrement de la partie du personnel. Donc je vais vous présenter moi des sources concernant les personnels des compagnies. Il faut savoir qu'il y a six grandes compagnies. Il y a à l'Est, le Nord, l'Ouest l'État, le PO, le Midi, le PLM, avec le Grand Central qui n'a pas duré longtemps. Et toutes ces compagnies ont produit des archives. Et les archives du personnel sont très disséminées. Et nous allons voir un petit peu, au cours de cette causerie, où nous pouvons trouver ce genre de documents. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que sont les archives de la généalogie en entreprise ? Donc en entreprise, il n'y a pas d'archives généalogiques type. Ce sont des documents qui reprennent des actions de vie du personnel et qui sont archivés dans les entreprises pour le besoin de l'entreprise. Donc dans ces archives d'entreprise, nous trouvons dans les dossiers du personnel, mais des actions du personnel à toutes les poupoques de la vie de l'entreprise. Un certain nombre de grandes entreprises ont entrepris donc de faire des archives, entre guillemets, personnelles. Et ces entreprises soutiennent des cercles généalogiques en entreprise pour la valorisation, entre autres, de ces fonds. Le cercle généalogique des Chineaux est regroupé avec d'autres entreprises. Je vais citer la Banque de France, je vais citer le Crédit Lyonnais, je vais citer La Poste. Merci pour ceux que je vais oublier. Je vais citer Safran, je vais citer Total. Et on est regroupé au sein d'une association qui est l'union des cercles généalogiques en entreprise. On se réunit régulièrement tous les trimestres pour échanger nos points de vue sur nos méthodes de travail, sur la mémoire du personnel de l'entreprise. Pour ce qui est du chemin de fer, il y avait donc une association qui est la cercle généalogique des Chineaux, qui est regroupée au sein de l'union artistique et intellectuelle des chemins de fer, et qui a 13 sections disséminées en France. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quand on décide de faire de la généalogie, quelles sources peut-on consulter ? Alors les sources sont très diverses. Effectivement, il y a la généalogie que j'appellerais la généalogie traditionnelle, c'est-à-dire la recherche des dates de naissance et de lieux de naissance, des dates de mariage et des lieux de mariage, des dates de décès et des lieux de décès. Mais je trouve que c'est un peu squelettique et il faut donner du corps à toutes vos recherches. Et les problèmes, ce sont les sources qui vont alimenter cette charpente pour que votre ancêtre puisse avoir une vie. Je suis donc... La première chose à faire, c'est de rechercher des sources. Et les sources sont variées. Vous allez avoir les papiers de famille, les dossiers de retraite et dossiers d'agents, les archives départementales et municipales, les archives mémorielles des conflits contemporains, les décorations, les journaux des compagnies, les documents de services des compagnies, les sociétés d'agents, les annuaires des anciens élèves et diplômés des grandes écoles et des lycées, les accidents de chemin de terre et, en fin de compte, les travaux de cercle généalogique des cheminots. Et nous allons détailler ces différents points au cours de notre présentation. Vous citiez à l'instant les papiers de famille. Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner ? Première chose, pour commencer sa généalogie, c'est d'essayer de regrouper les documents qui sont dans vos familles, en particulier, bon, le livret de famille, les livrets militaires, les papiers de retraite, les actes de naissance, de baptême, de mariage et de décès, les contrats de mariage, les jugements de divorce, les inventaires après décès, le menu de repas de mariage, les baptêmes, les bibles familiales. Pourquoi les bibles familiales ? Parce que certains nombres de nos adhérents sont d'origine protestante et nous retrouvons les origines de famille dans cette Bible qui se transmettait de génération en génération puisque pendant un bon moment, l'état civil des protestants n'était pas retenu par l'Église catholique. Et vous avez après les certificats du paume. Tout ça, tous ces papiers, ce sont des papiers qui devraient être dans vos familles. Alors, il faut voir les oncles, les tantes, les cousins même éloignés, même si ce sont des relations qui sont un peu distendues. Mais la première chose à faire, c'est donc de regrouper l'ensemble des documents concernant vos familles. Et si on s'intéresse plus particulièrement aux métiers et aux cheminots en ce qui nous concerne, vers quelles institutions vous nous conseillez d'aller ? Alors, pour avoir le maximum d'informations dans le minimum de temps, il faut essayer de retrouver, donc, les dossiers de retraite et les dossiers d'agents. Ces dossiers se retrouvent parce que l'histoire est telle que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les chemins de fer ont été créés en 1828. Les premières archives sont arrivées dans les années 1840. Depuis 1840 jusqu'à aujourd'hui, les compagnies ont été multiples, multiples formes administratives. Il y a eu des nationalisations, il y a eu des fusions, il y a eu des acquisitions. C'est très varié. Et les archives sont donc disséminées. Alors, je vais prendre particulièrement, premièrement, les archives nationales, et tout particulièrement le fonds qui a été dédié aux archives du monde du travail, les ANMT à Roubaix, ce fonds étant avant, à Paris, au Caron. Ensuite, on a les archives nationales d'outre-mer, les ANOM, qui sont à Aix-en-Provence, pour tout ce qui est chemin de fer de l'outre-mer. Par outre-mer, j'entends Tunisie, Algérie, Maroc, on peut considérer le Vietnam et la Chine du Sud, on peut considérer le Liban, un bout d'Argentine, un bout de Chili, et puis un peu de Mexique. Donc, tout ça, c'est des zones de chemin de fer qui ont été construites par des Français, et on arrive à retrouver des bribes de leur vie, donc, dans ces archives. Ensuite, vous avez la quête de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à Marseille, et ça, c'est pour les agents qui sont encore en vie. Puis, après, le Centre national des archives du personnel, qu'on appelle le CNAP, du groupe SNCF Béziers, et qui sont un diverticule, entre guillemets, des archives nationales, puisque, lors du passage de la SNCF en EPIC, tous les documents de cette EPIC sont devenus archives nationales et conservées à ce titre. Et puis, vous avez un autre centre national des archives historiques, à ce moment-là, du groupe SNCF au Mans, qui procède sur le sauvetage des archives économiques, techniques, et également du secrétariat général de la SNCF entre 40 et 45, et dans lequel on trouve un certain nombre d'informations concernant la vie des cheminots pendant cette période. Comme nous le voyons, les possibilités sont très nombreuses, donc, mais intéressons-nous particulièrement à l'institution qui accueille l'exposition « Les gens du rail », les archives nationales du monde du travail de Roubaix. Alors, les archives du monde du travail de Roubaix ont été créées pour un peu désengorger les archives nationales qui étaient à Paris. Elles ont été faites dans une ancienne filature de coton, c'était l'usine Modbossu, et qui abrite, donc, toute la mémoire industrielle française. C'est un bâtiment où on a conservé que les façades, tout l'intérieur a été crevé et remplacé par des dalles de béton et des silos pour être transformé en archives. Vous trouvez donc aux archives nationales du monde du travail bien des fonds, mais on ne traiteront de nous que les fonds dits « chemins de fer ». Alors, les fonds « chemins de fer » sont répertoriés, donc, en série initialement « AQ », donc, vous aviez pour l'Est, le Nord, le Grand Central, Paris-Orléans, le syndicat de ceinture, l'Ouest et l'État, le PLM, Émilie, voyez la variété, et avec pas mal de manques, puisque ces archives, elles ont été transportées, transbahutées, etc., au cours des années. Et bien des choses manquent. Donc, c'est vraiment un coup de chance quand on trouve quelque chose pour un nom donné, car ces archives n'ont pas d'indexation nominative. C'est des indexations administratives. Il faut donc savoir où vous pouvez chercher une personne en fonction de son cursus professionnel. Les ANMT font partie d'un ensemble de services des archives nationales. N'oublions pas les autres. Il y a aussi, par exemple, les ANOM qui ont été mentionnés tout à l'heure à Aix-en-Provence. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu ? Bon, donc, aux archives nationales Outre-mer, qui sont à Aix-en-Provence, nous avons un certain nombre de documents qui proviennent d'archives éparses, évidemment, des compagnies de chemin de fer ou des services de chemin de fer qui étaient donc dans les territoires dits d'Outre-mer. On a également des fonds bibliothécaires et de vieux journaux, des vieux journaux syndicaux, très intéressants, car dans ces journaux, nous retrouvons la nomination du personnel. Mais là, comme tout, il faut que ça soit indexé nominativement, ce qui n'est pas le cas. Donc, ces informations doivent être d'abord ciblées pour essayer de trouver dans quelle revue, dans quel journal, on a le plus de chances de trouver quelque chose. Mais ça, ça demande une indexation nominative qui n'est pas faite pour le moment. Quand on parle d'archives nationales d'Outre-mer, on ne parle pas d'archives des dom-toms. Les dom-toms, alors, les dom-toms pour les chemins de fer sont assez réduits. Il y a essentiellement les chemins de fer de La Réunion, mais ça, ça dépend des archives de La Réunion. Et puis, pour mémoire, le chemin de fer de Tahiti, ça reste un clin d'œil pour l'exploitation du guano. Il y a aussi les archives nationales, proprement dites, qui est le site de Pierre Fitte-sur-Seine. C'est un site avec lequel on travaille, nous, personnellement, à l'histoire assez souvent, notamment avec le pôle Guerre mondiale et le DUATA qui conservent les archives, par exemple, des ponts et chaussées, des expositions universelles ou encore du tunnel sous la Manche. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce site ? Alors, les archives nationales, donc, à Pierre Fitte, ont été construites également pour désengorger les archives nationales qui se trouvaient à Paris et qui étaient un petit peu à l'étroit. Et donc là, nous trouvons pareillement des sources, mais ces sources, elles ne sont pas nominatives. Elles sont toujours par action administrative. Et donc, il faut connaître, il faut savoir quelle source administrative dans laquelle on pourrait trouver des documents. Je me souviens de visites aux archives nationales à Pierre Fitte où on a ouvert des cartons, mais sans nom, c'était très difficile. Par contre, il y a eu des cartons très intéressants nominativement, mais encore faut-il des petites mains et beaucoup de temps pour indexer nominativement tous ces cartons. Je pense à un carton particulier qui était une lettre de dénonciation d'un de nos ingénieurs pendant la guerre. Et c'est en ouvrant un carton par hasard que je suis tombé sur son nom. Or, cette personne a été distinguée à la fin de la guerre par être compagnon de la libération. Pendant toute la partie de la guerre, il a été certainement inquiété, mais il s'en est sorti. Mais la dénonciation était précise. Donc, l'informateur des services allemands avait bien vu. mais ce monsieur, monsieur Abelos, il s'en est sorti avec les honneurs de la guerre. Enfin, terminons ou presque ce tour d'horizon sur les archives nationales avec la délégation qui est faite des archives SNCF parce que pour la généalogie des Chinois, ce sont des fonds plus qu'importants. Bon, la SNCF, enfin, la SNCF, les chemins de fer ont toujours eu un vaste sujet concernant leurs archives. Au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, ces archives ont été déposées dans des lieux humides, mal protégés. Donc, ce sont des archives qui ont vécu. Elles ont vécu, elles ont été déposées aux archives nationales avant 1938. donc, on les retrouvait à certains sites. Après 1938, autres organisations administratives ont été déposées dans d'autres sites jusqu'à rester au sein même de l'entreprise. Lors de la création de l'ÉPIC SNCF, le fait d'être ÉPIC a induit que tout document qui était produit par la SNCF était une archi nationale. Donc, à ce titre, on a eu un conservateur du patrimoine qui a été nommé et qui devait se charger de faire le tri de ce qu'il allait garder ou pas garder et aussi d'organiser ce service. Ce service, c'est le SARDO, le service d'archives et de documentation de la SNCF, maintenant, c'est du groupe SNCF, qui se regroupe dans différents lieux en France. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le Centre National des Archives du Personnel à Béziers, qui regroupe, non pas tous les dossiers du personnel, mais les dossiers du personnel qui ont été sauvegardés. Ils ont également une particularité, c'est qu'ils ont un fonds particulier pour l'Alsace-Lorraine avec un contrat particulier entre l'État et cette organisation du SARDO à Béziers. Autre, alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des documents qui sont des dossiers du personnel, typiques, qui ont été expurgés, mais on trouve bien d'autres choses et en particulier des registres mais qui ne sont pas indexés nominativement. Donc, si vous recherchez quelqu'un, il faut déjà avoir fait son portrait le plus finement possible pour déterminer ses lieux de résidence, ses grades, les services dans lesquels ils ont travaillé et les conditions de fin de vie. Car il faut savoir que ces archives sont classées par ordre du dernier survivant du couple. Et c'est cette date-là qui est importante à transmettre à Béziers. On retrouve des dossiers du personnel dans lesquels on a des états de service, ça c'est le summum parce que sur une seule fiche vous avez l'ensemble de la carrière du cheminot, mais vous pouvez avoir des documents concernant ses activités pendant la guerre s'il a été prisonnier, déporté, etc. Vous pouvez avoir des accidents du travail, vous pouvez avoir son épreuve décrite d'embauche, vous pouvez avoir des documents divers et variés de la gestion du personnel. Comme vous ne pouvez rien y avoir. Pourquoi ? Parce que le dossier n'est pas parvenu à Béziers. J'ai en mémoire des dossiers qui étaient mis dans des culets de ponts, ce qu'on appelait dans les chambres à mine. Les chefs de bureau qui ont mis ces dossiers-là dans ce type de... Ou dans les fonds de château d'eau. Ça a vécu. Et puis, il y a eu les rats, il y a eu l'eau, etc. Et puis, il y a des trucs, des dossiers qui ont été complètement oubliés ou perdus dans les grandes gares parisiennes qui sont indédables. La gare de Saint-Lazare en particulier ou la gare du Nord. Ce sont des dédables sous les gares. Et il y a bien des endroits où il y a des caisses. On ne sait pas trop ce qu'il y a le temps. Vous avez des registres. Alors ça, des registres, on en arrive à en retrouver. Mais c'est pareil. Il faut savoir ce qu'on veut. On va vous présenter un registre qui s'appelle le mouvement des apprentis. C'est un registre qui prend en compte les promotions de 1920, 21, 22, 23 des chemins de fer de l'Est avec l'évolution de ces trois catégories d'apprentis sur les quatre ans. Mais dessus, vous avez peut-être le mois de naissance et l'année de naissance. Mais vous avez aussi les conditions dans lesquelles ils sont rentrés en apprentissage et les conditions dans lesquelles ils sont sortis d'apprentissage. En dehors de ça, je ne sais rien de ces gens-là. Sauf si vous arrivez à les recouper avec d'autres informations. Et rien nous dit, quand vous ouvrez le registre, quels sont les noms ou pas. Il faut lire tout. Il faut tout lire. Donc ça prend un certain temps. D'où l'avantage, je le répète encore, c'est d'indexer nominativement les documents. Il y a aussi le site du Mans avec les archives historiques. Alors, que peut-on trouver au Mans qui intéresse la génélogie ? Oui, et donc, au Sardeau, c'est toujours le Sardeau, mais c'est un autre centre, c'est le Centre National des Archives Historiques qui se trouve au Mans. Et au Mans, on collationne tout particulièrement toutes les archives administratives de la SNCF, les archives économiques, les archives techniques qui sont historiques, c'est-à-dire dont on a eu besoin. Donc, vous allez pouvoir trouver, par exemple, des ouvrages d'art qui ne sont plus en service, mais les vieux plans en toile sont toujours dans les services. Vous allez avoir peut-être des vieux plans de gare qui ont été vendus, mais des gare actuels, vous ne les aurez pas. Vous allez avoir des vieux plans ou des appareils de voie ou de signalisation parce que c'est des appareils qui ne sont plus en service. Vous allez avoir des conditions économiques, les relations entre les compagnies de chemin de fer et le ministère des travaux publics ou le ministère du commerce et des industries. Mais après, vous allez avoir des structures globales et nullement nominatives. Donc, il faut savoir ce que vous recherchez pour les déterminer dans ce montagne d'archives. Alors, pour ce qui nous concerne en généalogie, on a bien apprécié, c'est d'une part de trouver les archives du secrétariat général de la SNCF de 1939 à 1945 pour ce qui leur reste, toujours la même chose, qui ont été déposées au monde. Elles se retrouvent donc d'une part de désinsertisation, de déchampignisation, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, nous, ce qui nous avait intéressé, c'était de pouvoir mettre, trouver des informations concernant les gens qui avaient eu des problèmes de fin carrière, pas de fin carrière, des problèmes donc avec les autorités allemandes pendant la période de 1939-1945. Donc là, on savait qu'il y avait des fiches, mais il a fallu d'abord les classer, les ranger, les trier et les indexer. Ça, c'était le travail d'Adrian Lee, une jeune historienne de Caen, qui nous a bien aidés pour avoir l'ensemble des fichiers qu'on appelle nous, le 118LM, excusez-moi, mais c'est du jargon technique, le 118LM, mais il y a bien d'autres fichiers qui sont encore à dépouiller pour avoir des informations. Par exemple, on a des dossiers pour les bombardements, mais ceux-là, ils n'ont pas été dépouillés. Vous avez des dossiers pour les blessés en service, et bien, ils sont toujours blessés en service, mais dans les dossiers, on ne sait pas qui a été réellement blessé. il faut dépouiller feuille par feuille. Et ce document, donc, fait par Adin Lee, nous a servi dans nos études, ainsi qu'un travail qui a été fait par Anne Savoie, qui est le guide de recherche de la Seconde Guerre mondiale, et ça, vous l'avez sur Internet, et ce document représente 1 500 000 documents, présentés par la SNCF, sur le site Open Archive à SNCF. Donc, ce document est très intéressant parce qu'il est indexé par des permaliens, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est souligné qui vous permettent de vous rebondir sur des dossiers, mais là également, pas de noms. Il y a des noms dans les dossiers, mais il faut faire 1 200 pages quand vous recherchez un nom. Et si vous êtes trompé de compagnie, si vous êtes trompé de titre d'accident, si vous l'avez considéré comme FFI, qu'il ne soit pas FFI, eh bien, ce n'est pas le même dossier puisque ce sont des dossiers administratifs. Et puis, on a eu la chance également de trouver sur place un document qui a été tenu par un agent des chemins de fer de l'État, de l'État, ce n'est plus de l'État, mais de SNCF, Ouest, pardon, concernant les agents mobilisés tués à l'ennemi ou mutilés pour faire guerre, etc. Et ça, c'est des documents qui ont été renseignés par les agents administratifs des pôles administratifs personnels avec parfois des erreurs. Mais c'est très intéressant et très enrichissant dans les causes, par exemple, d'arrestation ou les causes fusillades des agents. Descendons un étage dans le mille-feuille administratif français. Allons voir du côté des archives départementales et municipales s'il y a des sources qui peuvent intéresser le généalogiste que vous êtes. Oui, donc, vous m'avez fait la remarque pourquoi je mettais ça à cet endroit-là et pourquoi j'avais gardé moi la part SNCF dans la part archives nationales parce que les deux archives historiques et du personnel sont des diverticules donc des archives nationales. Donc, on va descendre au cran dessous. C'est les archives départementales puis les municipales. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, ça, c'est plus classique puisque vos archives départementales, vous pouvez avoir des copies donc des registres d'État civil. Vous avez des léombrements de la population. Vous avez des lises électorales. Vous avez des assermentations en application de la loi du 15 juillet 1845. c'est très cheminot. C'est pour l'application sur la police des chevins de fer. Également, un truc très cheminot, c'est les enquêtes de moralité politique des employés de chemin de fer par les légions de gendarmerie en 1850, à l'époque où le prince président voulait éradiquer la partie entre guillemets rouge du personnel de l'État. Et donc, on retrouve dans ces enquêtes de moralité politique des observations et des gens qui sont soulignés en rouge. Ça veut dire à licencier. On a également une autre trouvaille faite par un de nos collègues, ce sont les registres de libération par les Prussiens des prisonniers de guerre, des dépôts, puisque c'est comme ça qu'on appelait ça à cette époque-là, en mars 1871. Ça aussi, c'est une trouvaille. Là aussi, il faut que dépouiller ça nominativement, ce qui n'est pas fait. Autre chose très intéressante pour les originaires d'Alsace-Lorraine, c'est les demandes d'autorisation formulées par les employés et ouvriers du chemin de fer originaires d'Alsace-Lorraine pour se rendre chez eux avant 1914. Il faut savoir que les employés du chemin de fer étaient personnels à une grata par le Kaiser de l'autre côté de la ligne bleue des Rouges. Il ne pouvait pas demander de passeport et il devait demander une autorisation particulière pour la journée où ils voulaient aller se rendre chez eux. Un certain nombre de nos collègues écrivaient aux services intéressés très souvent en allemand et en écriture en Spitz et d'ailleurs en Sutterland. Il faut donc avoir une petite idée de la langue en allemande et surtout de l'écriture gothique. Cette présentation montre un document qui est une commission d'agents insermentés. L'agent a prêté serment auprès du tribunal et il est amené avec cette commission à pouvoir dresser des procès-verbaux essentiellement sur la partie domaniale et la protection du domaine. Deuxièmement, c'est les infractions au niveau des passagers-niveaux et troisièmement, l'infraction sur la catégorie des colis donnés à transporter par les chevins de fer. C'est-à-dire les fraudes. Document dont je vous ai parlé, c'est les pass-actem, et là vous avez un exemple de document écrit en Spitz où le requérant demande l'autorisation de rentrer chez lui pour des affaires personnelles au niveau du ministre d'Alsace-Lorraine, du ministre d'Alsace par exemple, du Kaiser. Donc certaines demandes sont assez truculentes. J'ai en mémoire une demande d'un officier de cavalerie qui était le chef des écuries du PLM à Paris-Lyon qui écrivait tous les ans au Kaiser pour avoir une autorisation qu'il lui était refusé. Il faut dire que son entête était quand même assez truculente puisqu'elle régulièrement me disait je ne vois pas pourquoi j'ai des demandes à vous faire puisque vous êtes rentrés chez moi sans mon autorisation. Vous m'en dites bien qu'avec une telle entête de lettres c'était refusé. Continuons sur cette thématique en nous intéressant aux archives mémorielles et des conflits contemporains. J'en profite pour dire que ce sont des fonds qui ont été souvent utilisés par Rail Histoire dans divers projets que ce soit pour la collecte d'archives orales sur la vie quotidienne pendant la guerre pour l'exposition qui avait eu lieu aux archives nationales qui s'appelait Voix cheminote ainsi que dernièrement pour le livre sur les cheminots victimes de la répression pour lequel la connaissance les ressources et l'implication du cercle généalogique furent prépondérantes. Les archives mémorielles du conflit contemporain quand on nous a donné ce dossier là on s'est bien demandé ce qu'on allait en faire. Et bien ce dossier est parti déjà d'un constat c'est que depuis un certain nombre d'années nous collationnons les noms des cheminots morts pour la France sur les plaques commémoratives dans les emprises de cheminots. Cette grande campagne n'est toujours pas terminée on est à peu près à 1200 plaques commémoratives avec des noms qui nous ont servi justement dans nos études pour cet ouvrage fait avec Thomas Fontaine. Et puis avec ces noms il a fallu trouver du corps avec le nom parfois un prénom un grade et un lieu supposé. Donc il a fallu qu'on aille chercher dans l'archives du Mans et de Béziers qu'est-ce qu'on pouvait trouver pour mettre en exergue l'origine de ces gens-là. Nous avons utilisé des sources donc du SHD Service Historique de la Défense et les mémorials de la guerre de 1914 qui sont publiés sur internet dans Mémoire des Hommes et Sépultures de Guerre. Je reparlerai du SHD un peu plus tard. Nous avons aussi également le SHD AVCC à Caen. AVCC c'est pour Archive des victimes des combats contemporains dans lequel nous avons des dossiers morts pour la France que ce soit militaire ou civil. On a des dossiers victimes civiles on a des dossiers concernant la déportation nous avons les dossiers des fusilliers du Mont-Valérien et très derniers très récemment mis en ligne des dossiers concernant les incorporés de force dans les armes allemandes à partir donc de 1940. Tous ces noms il faut aller les chercher ça prend du temps parce qu'il faut les indexer nominativement et qu'à l'origine ce n'était pas du nominatif. Ensuite on travaille avec la fondation de la mémoire de la réportation qui il y a déjà un certain nombre d'années avait répertorié l'ensemble des convois qui ont été de déportation vers l'Allemagne ou vers l'Italie puisqu'il y en a aussi et pareil de retrouver nos cheminots dans tous ces convois. On a également notre métier on en parlera tout à l'heure qui était la revue de la communication de la SNCF qui a publié en 1945 des listes de cheminots non rapatriés d'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale dans laquelle il a fallu retrouver un petit peu les informations qui étaient alors ces informations sont sujets toujours à un petit peu à caution il faut prendre ça avec beaucoup de délicatesse car il y a bien des gens qui sont déclarés non rentrés et puis qui sont rentrés deux, trois ou quatre mois plus tard mais ils sont sur la liste. On a également quelque chose d'intéressant c'est les rapports de police sur les victimes d'embordements donc ça c'est à retrouver aux archives départementales. On a les rapports de police des services régionaux de la police judiciaire et ça c'est aussi très intéressant pour retrouver les gens qui ont maille à partir avec la police avec les arrestations ou des accidents ou des problèmes de tribunaux et on retrouve ça donc dans ces dossiers. Et il y a une qui est très en avance pour ça c'est les archives donc de Seine-Maritime qui ont sorti des documents intéressants. Vous aviez aussi les archives de Résistance Terre qui était une association donc de Résistance et Cheminot et ces archives ont été transférées aux archives nationales. On a aussi des travaux qui ont été menés avec la Coupole donc le centre d'histoire du Nord-Pas-de-Calais qui se trouve à Elfo-Buiserme et sur lequel on a travaillé sur les déportés de Mittelbau-Dora Dora c'est la Deutsche Organisation Arbeit de Reich Arbeit et en particulier c'est dans cette organisation qu'ont été faits les V2 et les V3 qui n'ont pas arrivé à bout mais et donc notre collègue Laurent Thierry a fait un document que je vous présentais tout à l'heure. Et on a également une bibliothèque de documentation internationale contemporaine à Lanterre. Vous voyez qu'il y a quand même des fonds un peu éparpillés et il faut savoir un petit peu ce que l'on cherche parce que ça continue. Ça continue avec le mémorial de la Shoah et Yabdachem en particulier nous on travaille au niveau de Yabdachem pour la médaille des Justes le mémorial virtuel de Matausen III donc là c'est simple c'est sur internet vous tapez le nom cherché et vous avez des informations à vous maintenant de corroborer ces informations vous avez les archives à Rolsen qui c'est un patrimoine documentaire mondial de l'UNESCO qui reprend comme but de restituer les affaires personnelles des déportés qui ont été retrouvés en Allemagne et donc là leur problème c'est de retrouver les familles correspondant à ces dépôts et il y a des documents exceptionnels qu'on nous a communiqués et qui sont en cours de restitution mais qui ont déjà été utilisés pour des études historiques on a donc les études j'en ai parlé de Mittelbau d'Aura on a également la partie allemande du de la mémoire c'est les Stiefenbeier et donc là on trouve des documents sur Dachau et Flossenburg avec du nominatif d'autres centres de mémoire sont en cours d'élaboration en Allemagne je pense à Ravensbrück par exemple mais il n'y a pas beaucoup de noms ils n'ont pas de dossiers nominatifs donc on parle de l'état général du camp etc mais si vous voulez avoir un nom ce n'est pas tout à fait là encore qu'il faut aller chercher mais ça va venir il faut être patient j'ajoute un petit point sur les archives d'Arlsen ils comportent plusieurs millions de documents qui sont numérisés et l'une des seules copies au monde est déposée à Pierre Fitt aux archives nationales et consultable par qui le veut qu'il faut y aller avec un nom et on peut accéder à ces millions de documents c'est assez impressionnant donc au cours de cette présentation des documents rapides vous allez avoir ça sur des pas des flieurs mais des panneaux lors du montage de cette vidéo voilà quelques exemples voilà un exemple qui est la liste des agents du réseau mort pour la France de 14-18 pour le réseau de l'état donc là vous avez une liste nominative qui a été reprise par un agent dans un bureau administratif et qui reprend les agents morts pour la France pour le réseau de l'état vous avez pareillement un registre pour mort pour la France pour le Paris-Orléans et les chemins de fer du Midi pour la partie 14-18 mais également pour la partie 39-45 on pensera également aux gens des chemins de fer du Midi où la guerre pour eux c'est pas terminé en 1918 mais en 1919 car les agents du chemin de fer du Midi qui étaient incorporés à la 7ème section de chemin de fer de campagne ont fait la guerre eux en Orient et donc ne sont revenus qu'en 1919 donc ça c'était pour le Paris-Orléans et le Midi la compagnie de chemin de fer du Nord a fait un document lors de l'érection de leur monument en Garde du Nord monument qui a disparu il a été remplacé par une simple plaque en bronze rue de Dunkerque avec dessus à nos morts point final pas de nomination alors que sur le monument d'origine il y avait des noms le PLM a fait un monument qui existe toujours c'est le monument de la Garde de Lyon il a été question de le déplacer mais il n'en est plus question et la compagnie à ce moment là a édité un petit opuscule avec dessus le nom des gens du PLM qui avaient été morts pour la France on a la même chose pour les chemins de fer donc de l'Est où on a ce genre de document qui nous a permis de travailler pour l'élaboration des morts pour la France en 14-18 chose qui n'est toujours pas terminée l'usage des services historiques de la défense c'est donc pour tout le monde actuellement mémoire des hommes mémoire des hommes ce n'est pas que mémoire des hommes de 14-18 ce n'est pas également que les sépultures de guerre c'est également 18 autres bases de données accessibles et il y en aura d'autres qui viendront je pense tout particulièrement au base du STO du service travail obligatoire où les archives ne sont pour l'instant pas indexées nominativement et là vous avez comme des centaines de milliers de noms qui sont à prendre avec des photos à l'intérieur mais pour l'instant ce n'est pas fait dans ces archives donc à à Caen nous avons laissé également des dossiers qui ont été établis pour le titre de mort pour la mort en déportation et là ces dossiers ces indices de dossiers viennent d'être mis en dépôt sur mémoire des hommes sur internet ça vous donne un numéro de dossier il vous sied donc à ce moment là avec ce numéro de dossier de vous rapprocher donc du SHD à Caen je vous avais parlé des cheminots donc de la direction de la communication des SNCF qui avaient la mainmise sur notre métier et ils présentaient deux listes des agents et par ordre rapatrié non rapatrié au 30 juin 48 donc c'est pareil il faut lire les noms les uns derrière les autres puisque ce n'est pas forcément placé par ordre alphabétique vous allez voir sur votre écran l'écusson donc de Résistance Fer qui était une association créée sous l'égide de Louis Armand et qui comment ça s'appelle a fermé ses activités et a remis ses archives aux archives nationales à Paris là aussi beaucoup de noms mais c'est pareil c'est des noms qui sont dans des dossiers et il faut savoir de quels dossiers on parle pour essayer d'avoir l'extraction de ces noms avec les gens prévident peut-être pour j'ai pour